Alors mesdames et messieurs, je viens accentuer un peu sur ce sujet de manifestation en République de Guinée, de ces militants sympathisants de ce parti moribond, la pagaille qu'ils ont voulu s'aimer aujourd'hui. Tout le monde y va de son explication. Mais vous savez, il y a quelque chose qui se cachait derrière cette manifestation. Quelque chose de machiavélique, quelque chose de malsain, quelque chose de vraiment grave. Mais heureusement, le live que j'ai fait hier nuit, en sensibilisant mes sœurs et frères qui, dans les conditions normales, ont été, dont les cerveaux ont été lavés, on les a fait croire qu'il fallait sortir massivement pour la libération d'Alpha Condé. Mais grâce à moi hier, grâce à l'assistance de Saint-Esprit, parce qu'il faut dire la vérité, hier sincèrement j'ai été inspiré par le Saint-Esprit. Et j'ai reçu beaucoup de messages de remerciements dans mon inbox, me disant, M. Canté, merci, merci, merci. Le travail que vous avez fait hier, c'est un travail énorme. Et grâce à vous, nous avons compris le complot dans lequel nous étions. Nous, militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, qui sont sur le territoire guinéen. Grâce à vous, nous avons découvert le poteau rose. Parce que nous qui sommes ici en Guinée, quand à chaque fois que nos frères organisent une manifestation là-bas, depuis le 5 septembre, à chaque fois qu'ils organisent une manifestation en Europe, ils nous font croire que ce sont des milliers de personnes qui sont sorties. Ils filment juste partiellement la masse, les quelques personnes qui sont là, derrière le drapeau guinéen, le rouge jaune vert, et ils nous vendent ce rêve, ils nous vendent cette image, en nous faisant croire que c'est le monde qui est sorti à Bruxelles, c'est le monde qui est sorti à Paris. Mais M. Kanté, grâce à votre explication, grâce à votre clairvoyance, grâce aux détails que vous nous avez apportés hier, nous avons compris au fond que tous ceux qui nous ont incités par le passé et maintenant qui continuent à nous inciter sur la toile, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, parce que tout se passe là, nous avons compris qu'en réalité, ils nous trompent. J'ai reçu beaucoup de messages de remerciement. Et moi, à mon tour de vous remercier, vous mes fans, vous qui me supportez, vous qui m'écoutez, vous qui avez confiance en moi, vous qui partagez mes vidéos sans que je ne vous donne absolument rien, vous qui mettez des étoiles, vous qui mettez des cœurs, vous qui likez mes vidéos, vous qui êtes là matin, midi, soir, à chaque fois que je lance mes lives, vous qui avez fait de moi un homme, écoutez, voyez-vous, parce que sans vous, moi, je ne suis absolument rien. C'est ce que je ne cesse de dire chaque fois. Je dis que je ne suis qu'un simple esclave de mon peuple. Et ce peuple, c'est vous. Parce que c'est vous qui m'avez porté et c'est vous qui continuez à me porter. Et, soyez rassurés, je ne vais pas vous décevoir. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Je ne vais pas vous décevoir. Parce que je sais ce que je veux. Je sais d'où je vais. Je sais l'objectif que je me suis fixé. Et je sais la vocation de vie qui m'anime, qui anime mon âme, mon esprit et mon corps. Donc, ni de loin, ni de près, génère en moi cet esprit de changement, de chemin de combat. Non. Mon combat est celui d'apporter la lumière à mon peuple. Mon combat est celui d'apporter la vérité à mon peuple. Mon combat est celui d'amener la paix à mon peuple. Mon combat est celui d'amener la quiétude sociale à mon peuple. Mon combat est celui d'apporter la cohésion sociale, de renforcer la cohésion sociale en République de Guinée. Mon combat est celui d'apporter les développements à ma République. Mon combat est celui d'apporter mon expérience en tant que JASPO, en tant que fils d'ignes de la République de Guinée, qui a marché de l'Afrique jusqu'en Europe. Mon combat, c'est d'apporter cette expérience à mes frères et soeurs qui sont en Guinée et qui ont besoin de cette expérience. Mon combat, en un mot, c'est d'apporter tout ce qui est bonheur à mon peuple. Ce combat, je ne vais pas changer de chemin et je serai toujours là. Je veux mériter, chaque jour que Dieu fait, je veux mériter votre confiance. Vous qui m'accordez votre confiance. Vous qui m'accordez votre temps. Le temps est très précieux. Surtout ceux qui sont ici en Europe. Vous qui mettez des unités dans vos téléphones et qui, chaque soir, m'écoutent. Je veux mériter votre confiance. Je ne veux pas vous décevoir. Et je ne veux pas me décevoir moi-même parce que je me suis fixé un objectif. Cet objectif, c'est ce que je cherche à atteindre. Vous savez, comme disait Ahmed Sektouré, que le bonheur est sans fin parce que l'esprit est sans fin. Voyez-vous ? Il dit, si on peut limiter les besoins physiologiques, les besoins culturels sont sans fin. Car l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Nous, nous sommes dans cette constance. Nous avons un esprit qui est créatif. Nous avons un esprit qui est inventif. Et chaque jour que Dieu fait, notre esprit crée de nouveau. Notre esprit invente et nous pousse à la réalisation de cette invention. Qui constitue, en quelque sorte, notre bonheur. Mesdames et messieurs, Vous savez ce qui se cachait derrière cette pseudo-manifestation en République de Guinée de la part de ces militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ? Partagez-le l'air. Ce qui se cachait derrière cette manifestation. Les cassiques du RPG Arc-en-Ciel, ils ont fait quelques sorties. Notamment, Albert Damantan Kamara, notamment le représentant légal aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel, qui est, monsieur, je pense qu'Aliou Sissé. Mesdames et messieurs, ils nous ont dit qu'eux, ils n'étaient pas au courant d'une quelconque manifestation. Et que ceux qui sont en train de manifester aujourd'hui, que ce ne sont pas des militants du RPG Arc-en-Ciel. Mais vous savez, ils ne peuvent pas avouer ouvertement devant le peuple que oui, ceux qui sont en train de manifester aujourd'hui, ce sont des militants du RPG Arc-en-Ciel. Que oui, ils sont d'accord avec cette manifestation. Ils étaient là comme observateurs. Ils poussaient les enfants dans l'ombre. Ce sont eux qui poussaient les blogueurs. Ce sont eux. C'est-à-dire, c'est une façade. Ils font comme s'ils n'étaient pas au courant. Ils font comme s'ils n'acceptent pas. Ils font comme s'ils ne sont pas en adéquation avec cet esprit de manifestation. Or, ce sont eux qui sont la base. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Ils voulaient justement un soulèvement populaire. Ils espéraient quoi ? Que de Francis, de Kagbeling, jusqu'à en ville, tous les fiefs, c'est-à-dire tous les lieux, sur deux lieux appelés fiefs du RPG Arc-en-Ciel, qu'il y ait un soulèvement total contre le colonel Mamadi Doumbouya, qu'il y ait de la subversion en République de Guinée. C'est ce qui était caché derrière cette manifestation. Vous comprenez, mesdames et messieurs, vous êtes un peuple intelligent, vous êtes des femmes intelligentes, vous êtes des hommes réfléchis et vous comprenez la chose. Si un père de famille ne veut pas que ses enfants sortent, des enfants qui sont éduqués, des enfants qui écoutent leur père, si un père de famille ne veut pas que ses enfants sortent, est-ce que ses enfants vont sortir ? Des enfants qui sont éduqués, des enfants qui respectent ce même père de famille, je ne crois pas que ses enfants la vont sortir. Pourquoi ils n'ont pas fait de déclaration officielle pour dire aux enfants, ne sortez pas, nous ne voulons pas de manifestation ? Ils se sont contentés, ces casiques du RPG Arc-en-Ciel, ils se sont contentés seulement de quelques postes, de quelques déclarations dans l'ombre. Mais ils n'ont pas fait une déclaration officielle, une déclaration du parti officiellement, pour interdire toute manifestation de la part du RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi les quelques blogueurs étaient aujourd'hui dans la rue, à essayer de galvaniser la foule. Mais vous savez, on n'a pas besoin de montrer ou de démontrer le bonheur à un peuple. Tout peuple est conscient de sa condition de vie. Il n'y a aucun Guinéen aujourd'hui qui est obligé de montrer par A plus B que la situation de la Guinée d'aujourd'hui est meilleure que dans un passé récent. Tout le monde est conscient de la condition de vie du peuple de Guinée aujourd'hui. On n'a pas besoin de dire aujourd'hui à un enfant guinéen que la Guinée vit bien aujourd'hui. Tout le monde est conscient. Ne serait-ce qu'à travers les actes posés par le colonel Mamadi Doumbouya. On ne peut pas combattre le colonel Mamadi Doumbouya. Et je vais même plus loin pour dire, écoutez, si Alpha Condé avait écouté le colonel Mamadi Doumbouya, si Alpha Condé avait accepté de prendre le colonel Mamadi Doumbouya comme son conseiller permanent et l'avait écouté et mettre en pratique ses conseils, on ne serait pas là. Parce que le colonel étant un militaire, il n'est pas un sorbonate. Il n'est pas sorti de Oxford, encore moins de quelle université ? Le colonel Mamadi Doumbouya est un militaire. Mais voyons aujourd'hui les actes qu'il est en train de poser. Mais c'est un militaire à encourager. C'est-à-dire que c'est un militaire qui est en train de donner une motion de démocratie aux pseudo-professeurs de droit et de sciences politiques. C'est un militaire qui est en train de faire la lecture de la loi. C'est un militaire qui est en train de faire la lecture du droit. C'est un militaire qui est en train de donner des exemples aux pseudo-démocrates de la République de Guinée de ce parti RPG arc-en-ciel. Ce militaire n'est pas à encourager ? Bien évidemment, ce militaire est encouragé. Ce militaire n'est pas à combattre. Si c'était un autre militaire animé par un esprit beaucoup plus malsain, on serait là tous à le combattre. Mais est-ce qu'on a besoin de dire aujourd'hui à quelqu'un d'autre que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire du bien à la République de Guinée ? On n'en a pas besoin. Regardez, mesdames et messieurs, la démeure d'Amet Sektouré, la case de Bellevue. Vous avez vu, les images ne parlent d'elles-mêmes. Le colonel Mamadi Doumbouya s'est déplacé. Il est allé s'abaisser devant cette dame, a dit André. Il a enlevé même son béret. Ça, ce n'est pas du respect. C'est-à-dire, en dehors du contexte politique, il montre à cette dame que oui, vous êtes ma grande-mère, vous êtes ma mère, vous méritez ce respect, vous méritez cette douceur. Moi-même, colonel Mamadi Doumbouya, je me suis assis devant la télévision Guinée, devant mon peuple, pour dire que désormais, la Guinée a besoin de l'amour douce. On doit faire l'amour doucement à la Guinée et dans la douceur parfaite. Nous n'avons plus besoin de brutaliser la Guinée. Et vous savez, quand on dit la Guinée, la Guinée est une femme. Et c'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya, il est en train d'assumer ses propos, ses premières déclarations et les actes qu'il pose maintenant là. Mais ce sont des choses qui vont en adéquation. Je ne vois pas d'ambivalence entre ses dits et ses actes. Il ne fait qu'accomplir ce que lui-même avait dit déjà dans ses premières déclarations, mesdames et messieurs. Ce monsieur, il est encouragé. Il faut voir. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu Adja André. Quand j'ai vu le colonel Mamadi Doumbouya, là, mais c'est un acte salutaire. Alpha Condé ne l'a pas fait parce qu'Alpha Condé a estimé qu'Amet Sektouré a été très sévère envers lui. Alpha Condé ne l'a pas fait parce qu'Alpha Condé, sa poitrine est remplie d'aigreurs et de haine. Alpha Condé a voulu humilier cette belle femme de la République de Guinée. Quoi qu'on dise d'Amet Sektouré, la case de Belleville, ça l'appartient. Ça l'appartient. Quoi qu'on dise de lui, qu'on dise que c'est un dictateur, oui, qu'on dise que c'est un sanguinaire, oui, mais ce lieu-là, c'est pour lui. Mesdames et messieurs, le colonel est à accompagner, le colonel est à applaudir, le colonel est à admirer, le colonel, c'est notre chouchou national aujourd'hui. Nous n'allons pas le combattre. C'est pourquoi, vous voyez ces jeunes qui sont sortis aujourd'hui, c'est le péché qui planait sur leur tête. Si c'est des enfants qui sont, c'est-à-dire qui ont en eux, ce qu'on appelle, ne serait-ce qu'une graine de honte en eux, je pense qu'ils ne doivent plus parler sur la toile. Je pense qu'ils ne doivent plus demander que quelqu'un sorte pour manifester. Voyez-vous, mesdames et messieurs, Dieu le Puissant nous donne chaque jour une leçon de vie. Hier, c'était le siège de l'UFDG qui était assigé. Hier, c'était le siège de l'UFDG qui était devenu un lieu de sacrifice satanique du pouvoir d'Alpha Condé. Hier, c'était le domicile de Sélou D'Alain Diallo qui était assigé. Hier, c'était au siège de l'UFDG qui était là où était attaché un âne qui chiait là. On ne savait même pas pourquoi. Il n'y a pas de fétichisme qu'on n'a pas fait au siège de l'UFDG pour voir quoi, pour que ce grand parti là tombe. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté ? La police, la gendarmerie, ils étaient là devant le siège du RPG Arc-en-Cyre pour dire il n'y a plus de pagaille. Qu'est-ce que ces gens-là ont voulu envoyer comme message ? Ils ont voulu que le colonel Mahdi Dumbuya réprimande cette manifestation violemment. Qu'on dise oh, un militaire c'est un militaire. Voyez-vous, il s'est attaqué au peuple. Oh, voyez-vous, il a tiré sur le peuple. Oh, voyez-vous, on va le combattre, on doit le combattre, c'est un militaire. Il ne mérite pas cette place. Cet enfant, il est béni. Il a la bénédiction de ses parents. Il a la bénédiction du peuple de Guinée. Il a la bénédiction. Il est béni par Dieu le Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas le salir. Non. Allah ne peut pas vous permettre. Vous avez vu comment ils ont tapé le poteau aujourd'hui, mesdames et messieurs ? Alors, derrière cette pseudo-manifestation, ce qui se cachait, c'était ça, qu'il y ait un soulèvement populaire. Parce qu'ils ont dit, OK, si M. Sigurdalen Diallo est capable de mobiliser ses enfants sur l'axe, nous aussi, nous sommes capables de mobiliser nos enfants sur notre axe. Leur axe, c'est quoi ? C'est l'autoroute Fidel Castro. Ils pensaient que Alpha Condé était aimé. Ils ont oublié qu'Alpha Condé achetait la conscience du peuple de Guinée. Ils ont oublié que les sacs de huile qu'Alpha Condé donnaient là, ça, ce n'était pas l'amour. Ils ont oublié que les bidons d'huile qu'Alpha Condé dispatchaient entre la population guinéenne. Ça, ce n'était pas de l'amour, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on appelle l'achat de conscience. Et les gens ont pris, les gens ont mangé. Allez-y à Zérecoré. Vous avez dit qu'Alpha Condé est aimé là-bas. Allez-y à Cancan. Vous avez dit qu'Alpha Condé est aimé là-bas. Allez-y à Lola. Vous avez dit qu'Alpha Condé est là-bas. Demandez à ces populations de ces villes de Cancan, de Sigurine, de Kouroussa, de Mandiana, de Lola, de Zérecoré. Demandez toute cette foule-là qui s'amassait derrière Alpha Condé pendant les campagnes électorales. Demandez-les aujourd'hui de sortir. Personne ne va sortir. C'est là que vous devez comprendre. C'est là, mesdames et messieurs. Ça doit vous servir de notion. Vous devez vous dire mais écoutez, n'est-ce pas dans un passé récent-là, Alpha Condé était acclamé. N'est-ce pas dans un passé récent-là, des milliers de personnes sortaient pour Alpha Condé à Zérecoré, à Cancan. Des milliers de personnes sortaient pour dire prézis, 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 c'est vous, prézis, c'est vous. Mais où sont ces milliers de personnes aujourd'hui ? Toutes ces personnes qui étaient habillées à maillot jaune-là, elles sont où aujourd'hui ? Nous avons demandé la manifestation. Ne serait-ce qu'une seule commune ou un seul quartier. Je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs, même un seul secteur, la population qui est sortie aujourd'hui, les gens qui sont sortis aujourd'hui, ne composent même pas la population d'un seul secteur, d'un seul quartier de la République de Guinée, à plus forte raison, la population d'un quartier ou d'une commune. C'est là, vous devez comprendre qu'Alpha Condé n'a jamais été aimé. On se sert du pouvoir pour manipuler les gens, on se sert les moyens de l'État pour manipuler les gens, pour acheter la conscience des gens. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de la conviction. Comparativement à Selouda Lendjalo, quand il demande à la population guinéenne de sortir, la population guinéenne sort. Vous savez pourquoi ? Parce qu'y compris la population guinéenne et Selouda Lendjalo, ils ont la même vocation. C'est lui de changement, c'est lui du bonheur, c'est lui du travail, c'est lui de la cohésion sociale, c'est lui du développement, c'est lui du progrès. C'est pourquoi quand Seloud demande, c'est-à-dire c'est une demande saine et c'est une sortie saine qui se fait. Vous dites souvent que les gens meurent à cause de Selouda. Les gens ne meurent pas à cause de Selouda en République de Guinée. Les gens meurent à cause de leur conviction. C'est ce que vous oubliez, mesdames et messieurs. Aucune personne ne va accepter de sortir et aller manifester à cause d'Alpha Conde. Aucune personne ne va accepter dorinavant de tomber à cause d'Alpha Conde. Ça s'est passé quand il était opposant, mais ça ne se reproduira plus en République de Guinée. Personne ne meure en Guinée à cause de Selouda. Tous les enfants qui sont coussés là au cimetière de Bambéto, ils sont morts à cause du peuple de Guinée. Ils sont morts pour le progrès de la Guinée. Ils sont morts pour la démocratie guinéenne. Ils sont morts pour le changement en République de Guinée. Ils sont morts pour chasser le dictateur et sa dictature à la tête de notre République. Personne ne meurt à cause de Selouda. C'est ce que vous oubliez. Quand vous dites souvent les moutons, ce ne sont pas des moutons, ce sont des personnes animées d'une vocation réelle. Ce sont des personnes animées, c'est-à-dire de l'amour de la patrie guinéenne. Ce sont des personnes animées par un esprit de changement, un esprit de progrès, un esprit de développement, un esprit purement démocratique. Personne ne meurt pour Selouda Lentialo. C'est ce que vous oubliez. Vous avez voulu faire de la même chose. Oh non, si vous aimez Alpha Condé, sortez. Les gens qui meurent, les enfants qui sont morts, ces enfants-là ne sont pas morts à cause de l'amour de ces loups. C'est là que vous vous trompez. Ils sont morts pour leurs propres conditions de vie. Mesdames et messieurs, je peux mettre ma main sur le Coran pour dire que tous ces enfants qui sont couchés aujourd'hui au cimetière de Bambéto, aucun d'eux n'est mort à cause de ces loups. Tous sont morts en étant conscients de leurs conditions de vie misérables et dégradantes en République de Guinée. Ils ont simplement voulu le changement. La preuve en est que le jour que le colonel Mamadi Doumbouya a délogé votre demi-dieu, vous avez vu les enfants de l'Axe, comment ils ont acclamé le colonel Mamadi Doumbouya, comment ils ont conjugué le même verbe avec lui, comment ils étaient en communion avec lui, avec leurs frères, avec leurs cousins, avec leurs fils. Ils ont montré aux éléments des forces spéciales que oui, vous n'êtes pas nos ennemis. Notre ennemi comment ? C'était le système. Et là, aujourd'hui, vous êtes avec nous. Vous avez vu le droit d'honneur avec le colonel Mamadi Doumbouya avec un jeune de l'Axe quand ils ont fait comme ça ? C'est pour dire nous sommes ensemble. C'est pour dire nous combattons un système, ce système-là, le colonel, notre frère, il l'a compris et il a délogé ce système-là. Personne ne combat qui que ce soit en Guinée. Nous combattons tous le système. Et vous, aujourd'hui, votre vocation, c'est de ne pas combattre le système parce que vous savez que le système qui est là, c'est un bon système. Mais vous ne voulez pas voir la tête du colonel Mamadi Doumbouya et ça, vous allez le voir. Que vous voulez ou pas, n'en plaisent ou pas, vous allez voir la tête de cet enfant béni. Vous allez voir la tête de cet enfant digne de la République de Guinée. Vous allez voir la tête de ce démocrate. Vous allez voir la tête de ce visionnaire. Vous allez voir la tête de cet enfant authentique, digne de notre Afrique. Vous allez voir la tête de ce phénomène qui est en train de poser des allons positifs pour le progrès de notre République. Quoi que vous fassiez, vous n'allez pas réussir ? Parce que chaque jour que Dieu fait, les imams à Zérecoré, les imams à Cancan, les imams à Sigiri, les imams à Konakré, les imams dans toutes les villes de la République de Guinée, même les pasteurs, d'accord ? Tout le monde prie pour la réussite de cette transition. Il prie pour la réussite du colonel Mamadi Doumbouya parce que la réussite du colonel Mamadi Doumbouya c'est la réussite de la République de Guinée. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? Oh non, M. Kanté, maintenant, c'est l'oudaline et il vous donnait des milliers d'héros pour parler de lui. Maintenant, comme ce n'est pas c'est l'oudaline Diallo, vous parlez du colonel et le colonel, il vous paye, il vous envoie de l'argent en France. C'est ce que vous dites entre vous ? Il y en a même qui ont fait des émissions là-dessus en disant « Oh, comme c'est l'oudaline m'a donné assez d'argent, j'ai bouffé. Maintenant, je suis avec le colonel Mamadi Doumbouya. » Vous n'avez pas compris. Le colonel Mamadi Doumbouya et moi, l'élan qu'il est en train de suivre, en tant qu'il est sur cette trajectoire, je suis avec lui. Le jour qu'il va dévier ne serait-ce qu'une fraction de seconde, je vais le taper sec et je vais le dire, mon colonel, là, vous commencez à commettre des erreurs. Vous avez vu, je n'ai même pas hésité. Ça, c'était même son début quand j'ai vu des farfelus jeunes malinqués qui sont allés au bureau du colonel Mamadi Doumbouya et qui l'ont filmé en disant « Non, nous sommes des jeunes intellectuels, nous voulons vous accompagner. » Je suis sorti, j'ai critiqué objectivement. J'ai dit au colonel Mamadi Doumbouya « Là, vous êtes en train de creuser votre tombe. » Et il a compris, le colonel. Il a dit que ça se reproduira plus. C'est pour dire que moi, je fais des choses objectivement. Je ne fais pas des choses passionnellement. Je ne parle pas du colonel parce que j'ai envie de parler de lui. Je parle de lui parce que c'est que j'ai envie qu'il fasse pour la République de Guinée. Et c'est que moi-même, j'ai envie de faire pour ma République de Guinée. C'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de faire. Alors, en tant qu'il est sur ce chemin, lui et moi, nous conjuguons le même verbe. Je n'ai pas besoin qu'il me paye. Il n'a pas d'argent pour me payer. S'il me donne un franc, ça sera l'argent de la République de Guinée. Et ça, je ne veux pas. Illégalement. Bien évidemment, si je suis au service de la République de Guinée en tant que fonctionnaire engagé, si on me paye, je prends. Ça, c'est mon salaire. Ça, c'est ma rénumération par mois. Mais que le colonel Mamadi Doumbouya m'envoie de l'argent que je bouffe, non, non, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un centime de Selou Dalenjalo. Parce que je ne parle pas de Selou parce que c'est Selou. Non, je parle de Selou parce que nous avons la même conviction, parce que nous combattons le même fléau. Selou vous a dit aujourd'hui, son excellence, il vous a dit aujourd'hui qu'on ne combat pas quelqu'un, on combat un système, que personne n'est l'ennemi de l'UFDG. Moi, je ne suis pas de l'UFDG, encore moins de l'ANAD. Mais Selou vous a dit aujourd'hui que personne n'est l'ennemi de l'UFDG. Mais que l'ennemi de l'UFDG, c'est un système. Mais vu que le système ne peut pas fonctionner tout seul, c'est des hommes qui font marcher ce système, qui font fonctionner ce système machiavélique, alors il faut combattre le système et ces hommes-là. Parce qu'en tant que ces hommes-là sont là, à la tête de notre République de Guinée, on ne peut pas les rééduquer en tant qu'ils sont au pouvoir parce qu'ils ont la force. Mais là, maintenant, on peut s'occuper de leur rééducation parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils peuvent nous écouter. Mesdames et Messieurs, alors les amis, je ne vais pas abuser de votre temps. J'aimerais simplement que ces enfants qui sont sur la toile, qui demandent mobilisation pour s'attaquer au colonel m'a dit afin qu'ils libèrent Alpha Condé, j'aimerais leur dire mes frères et sœurs, vous n'êtes pas nos ennemis. Nous voulons seulement que vous compreniez la réalité guinéenne. Nous voulons que vous compreniez que la Guinée a besoin de changement. Nous n'avons pas besoin que vous faites sortir nos sœurs dans la rue. Et d'ailleurs, moi, je n'appelle pas manifestation. Je dirais tout simplement que c'était une manifestation de selfie. Oui, manifestation de iPhone, manifestation d'iPhone 13, d'iPhone 12, Pro Max, d'iPhone 12, d'iPhone 10, d'iPhone 11, d'accord, de Samsung. C'était une manifestation de smartphone, manifestation de selfie, manifestation de live. Parce que tous ceux qui sont allés aujourd'hui pour aller manifester, ils avaient tous le téléphone comme ça. Libérez Alpha Condé, libérez Alpha Condé. C'est des gens qui étaient partis se faire voir. Et non, animés par eux, par un sentiment de manifestation pour la libération d'Alpha Condé. Je pense que vous êtes des personnes réfléchies et que vous avez compris cela. Et moi, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que j'ai vu un vieil homme dans la foule. Je pense que le monsieur, il n'a pas toutes ses facultés humaines. Parce qu'en le voyant un peu tutibulé comme ça, je me dis, non, lui, il a quelque part un blond qui est décédé, décédé du moins. On doit s'occuper de lui. Et je l'ai vu dans la main de ces quelques personnes. C'est pitoyable pour moi. Je me dis, mais qui est allé prendre ce monsieur ? OK, un monsieur un peu débile, quoi. Hein ? Un peu débile, il n'a pas toutes ses facultés humaines, il a la tête comme ça, là. Je dis, mais qui est allé instrumentaliser ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il comprend de la politique ? Ça veut dire quoi, la politique pour lui ? Laissez les papas des gens à la maison. Il n'a même pas sa nourriture. Vous avez vu comment il est habillé ? C'est tous ces gens-là qu'on veut instrumentaliser. Ces gens-là, ils sont quelles politiques dans la vie ? On n'a pas besoin de manifestation en Guinée. Maintenant, c'est fini. Et vous savez, le colonel me m'a dit Dumbo, il est très gentil. C'est pourquoi je le demande d'être un peu piquant. Regardez, dans la charte de la Constitution, nulle part, il est mentionné que le droit de manifester est un droit constitutionnel ou est un droit qui fait partie de la charte de la Constitution, de la charte de la Transition. Nulle part, il est mentionné. Regardez tous les articles de la charte de la Constitution. Nulle part, il est mentionné que le droit de manifester est un droit qui fait partie de la charte de la Transition. Alors, le colonel, on m'a dit Dumboia, pouvait aujourd'hui faire des arrestations légalement parce que nous sommes dans un régime exceptionnel et tout ce qui se passe aujourd'hui doit se passer exceptionnellement. Il pouvait faire des arrestations et des emprisonnements pour quoi ? Pour troubles à l'ordre public. On pouvait, il pouvait considérer ces gens-là que ce sont des anticonformistes. Il pouvait les arrêter tous et aller les emprisonner. Mais non, il a dit, écoutez, malgré qu'on ait interdit tout regroupement, toute forme de manifestation, bon, on va essayer quand même de les laisser un élan sabbatique. Sabbatique du moins, c'est un élan sabbatique. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, il n'a pas fait de manifestation pour ne pas encore qu'il y ait beaucoup plus de frustration. Il les a laissés tout simplement. Ils sont venus, ils ont crié comme des perroquets et puis ils sont rentrés à la maison. Donc, moi, je ne dirais pas que c'était une manifestation pour la libération d'Alpha Condé. Vous et moi, appelons cela la manifestation des iPhones, la manifestation des selfies, la manifestation des iPhone 13, Pro Max, iPhone 12, Pro Max, parce que tout le monde était là avec son smartphone. Et quand tout le monde est là avec son smartphone, qui va suivre qui? Personne ne va suivre personne. Donc, c'était justement ça. Et par fini, bon, eux-mêmes, ils ont rigolé, ils sont entrés chez eux. Donc, mesdames et messieurs, vous allez partager au maximum cette vidéo. Je ne vais pas abuser de votre temps. C'était simplement ce bijou que j'avais à vous donner. Je vous aime, je vous embrasse, je vous love. Comme vous savez toujours, c'est M. Fkante, l'infatigable. C'est moi qui peux parler comme ça. Et c'est moi qui peux leur dire, d'accord? Je suis le mieux placé pour le faire. Écoutez, il y a un monsieur qui m'a écrit hier pensant que j'étais peu. Il me dit, j'ai parlé d'une certaine manière un peu, OK, avec un ton élevé. Je préfère taire son nom ici. Il me dit, voilà, même si je veux défendre les miens, mais tout simplement, comme c'est une très grande personnalité, je l'ai fait savoir que je ne suis pas peu. Et même si j'étais peu, je serais fier de parler comme ça aussi. Pourquoi les gens veulent forcément que je sois peu? Alors, si vous voulez, je suis peu, d'accord? Je suis peu de la moyenne Guinée, mais un peu qui ne comprend pas le poular. Voyez-vous? Vous savez qu'il y a des peu le Kanté. Alors, moi, je suis un peu le sous ma roue Kanté. Mais malheureusement, pour moi, je ne comprends pas le poular. Alors, ce qu'on va faire, il faut que j'apprenne rapidement le poular, quoi, pour que je sois vraiment, imprégné dans l'affaire. Et mesdames et messieurs, vous allez m'apprendre à parler le poular. On va faire comme ça ou bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada